Et salut tout le monde, alors cette fois-ci c'est pas une vidéo normale, c'est pas une chronique normale devrais-je dire Non non, cette fois-ci c'est une vidéo vraiment à chaud directement, mais à chaud pour de bonnes raisons J'ai vu enfin le film Kaamelott après 14 années d'attente Et comment dire que j'ai adoré ce film Oui, cette vidéo sera plus un avis sans spoilers bien évidemment sur le film Et que honnêtement j'avoue que quand même pour un film d'Alexandre Mastier, bon c'est pas la première fois qu'il fait des films au cinéma Il avait déjà fait des Astérix et tout, mais là enfin il reprend l'un de ses bébés Et enfin on l'a eu, et encore une fois après 14h de l'attente, ça a été annoncé si je me souviens bien Je crois que c'était à la fin du 6ème livre, à la saison... Non, c'est l'année 2008 si je me trompe pas, et au livre 6 Et honnêtement, qu'est-ce que je peux dire, mais à part que voilà, l'attente valait vraiment la peine Dans ce film nous suivons donc les péripéties d'Arthur Qui bien évidemment si vous avez suivi Assyri Kaamelott, n'est plus tout à fait roi Et qui s'est lui-même exilé quand même un peu partout à travers le monde Et on voit quand même qu'au royaume de Kaamelott, il y a quand même pas mal de personnes qui sont quand même Disons prêts à faire une révolution, mais une révolution contre qui ? Contre Lancelot, qui a quand même repris les rênes Et croyez-moi c'est devenu une vraie tyrannie, mais genre vraiment énorme Et on ressent quand même un petit peu Et aussi que, bien évidemment, les personnages qu'on a aimé et connu sont bien évidemment séparés Qu'il s'est passé pas mal d'années, il s'est passé quand même 9 années quand même Entre le 6ème livre et le film Ouais, 9 ans, et nous on a eu à temps de 14 ans Ouais, merci pour les comparaisons En tout cas, on voit que quand même, il y a eu pas mal de choses On a eu des remises en question quand même d'Arthur, un peu sur le peuple Et aussi de content de revoir quand même d'anciens personnages qui ont ça vraiment bienveillé Mais aussi surtout qu'en plus, on peut voir quand même que le règne de Lancelot Était vraiment assez chaud, devrais-je dire Mais que quand même, on voit que, en fait, sous le règne de Lancelot Ce n'est pas, c'est même un peu pire que les versions avec Arthur quand il est sur le trône Parce qu'au moins, il a eu quand même eu le droit quand même à des gens qui croyaient en lui Et bien évidemment aussi, on ressent tout de suite Et bien évidemment, Arthur revient à contre-coeur, bien évidemment au royaume de Camelot Mais bien évidemment aussi, il faut qu'il récupère quand même son épée et ce calibre qui avait lui-même mis Je crois, si je me souviens bien, à la fin du livre 4, si je ne me trompe pas Non, je crois que c'est le livre 5 Je vous dis, c'est totalement un choc, je reviens à peine du cinéma Et franchement, je trouve que quand même, c'est plutôt sympa Et aussi, ça en a quand même de bonnes punchlines Et de bons fous rires, de bonnes scènes Qui nous fait beaucoup plus rappeler la série Et ça se voit qu'on a l'âme de Camelot dans ce film Et ce film-là est vraiment pour les fans de Camelot Et ça, j'ai trouvé ça génial Bon, après, il y a eu pas mal de changements aussi Je dois bien avouer Mais c'est plutôt sympa Et sans vous spoiler, bien évidemment, la fin du film C'est à peu près 14 années Pour une attente qui mérite vraiment le coup Pour ma part, je trouve que quand même, il y a eu quand même pas mal de longueur Mais ça s'est rattrapé grâce à l'humour de la série Des clins d'œil sympas Ça fait toujours du bien de retrouver quand même nos personnages préférés Moi, j'étais super content de revoir Perceval Oui, j'essayais, Perceval est un peu mon personnage préféré quand même De la licence, à côté de mes erreurs Et ça faisait du bien Et aussi de retrouver quand même des bonnes scènes marrantes Après, les effets spéciaux, ils sont comme ils sont Mais pour un film sur Camelot, ça peut passer Bon, il y a parfois des moments où c'est un peu Ouais, correct Mais voilà, c'est pas dérangeant On sent vraiment qu'on est dans Camelot Et encore une fois, je trouve que ce film est plutôt très bien comme il est Et aussi, honnêtement, j'ai hâte de revoir le deuxième volet Parce que la fin du premier volet Ça donne envie de regarder immédiatement la suite Il nous laisse une fin La fin du livre 6 sur notre fin J'ai fait la même chose avec le film Sauf que là, cette fois-ci, on va faire de la suite directement Surtout que notre très cher ami Alexandre Astier avait promis une trilogie Donc, je trouve ça vraiment génial C'est pas tous les jours que je parle de films ou d'avis à chaud sur un film au cinéma Je faisais avant la chaîne principale Mais cette fois-ci, j'avais envie de dire vraiment à chaud un avis sur le film Sans spawner, bien évidemment Si je veux faire du spawn, je parlerai plus en live Vu que la chaîne de live, je vais essayer de la varier un petit peu Soit un peu de l'esplay narratif Ou par exemple aussi des avis à chaud Et je vais peut-être renommer un petit peu la chaîne de live Mais pour l'instant, je préfère la laisser comme ça Parce que les lives, ça peut être aussi du direct comme ça Mais bon, en revenir quand même à le premier volet de Kaamelott Je trouve ça sympa Il y a des mises en scène qui sont vraiment correctes et géniaux On a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé Et ça se ressent Arthur évolue, les personnages évoluent On a de la sympathie pour pas mal de personnages Et aussi des situations Les mises en scène sont plutôt correctes Et voire même plutôt belles Et on a un moment avec le passé d'Arthur aussi J'ai oublié de mentionner Où qu'on voit la jeunesse d'Arthur Pendant qu'il était jeune dans la Légion Romaine Je crois que c'était même ses débuts d'année d'entraînement Si je ne me trompe pas Ou qu'il est tombé amoureux d'une fille Mais bon, je ne vais pas en dire plus Je n'ai pas envie de vous gâcher le plaisir de découvrir le film Mais honnêtement pour moi Je trouve que quand même Il y a quand même aussi un lien avec cet événement du passé Et l'événement actuel pour Arthur Je ne vais pas en dire plus Mais croyez-moi Ça touche vraiment beaucoup quand même Bon, j'avoue Ce flashback là M'a fait plus rappeler le livre 6 Mais voilà D'une autre façon Comme quoi Arthur Il est très relié au passé Et ça s'est marqué Pour ma part Je trouve que quand même Kaamelott Le premier livre Reste quand même un très bon film Et surtout qu'il ravira pas mal de fans de Kaamelott Moi y compris Surtout que Je vais le dire directement J'ai plutôt quand même bien aimé Kaamelott Même en tant que fan J'adore toujours Kaamelott Et Je dois dire que quand même Ce film là Mérite d'être quand même Dans l'un des plus rangs classiques Des oeuvres d'Alexandre Astier A côté quand même d'Astérix Le domaine des dieux Et aussi Ce serait de la potion magique Qui lui-même a réalisé La série Kaamelott Et d'autres trucs Enfin bon Après bon Je vais pas vous mentir Il y a eu des moments de longueur Mais comme je vous l'ai dit L'humour a réussi A maintenir quand même Ses effets de longueur Et ça fait du bien Donc on voit un peu Tous nos personnages Qui ont bien vieilli Et que les épreuves du temps Les ont vraiment beaucoup marqué L'humour est vraiment génial Enfin bref Je vais pas trop vous parler Du film Et éviter de spoiler Je sais je répète Plus d'une fois ça Je suis désolé En tout cas J'espère que quand même Ce petit avis Sans spoilers Vous aura plu Je sais pas si j'en ferai un autre Avec spoilers Ou j'en parlerai Peut-être dans un live Mais Je vous conseille plus Regarder le film Avant de Voir Si je Dois faire une partie Spoilers Avant j'en faisais Une partie spoilers Mais Maintenant J'ai plus du tout envie J'ai plus envie Que vous découvriez Que vous découvrez Le film par vous même Enfin bref Qu'est-ce que je peux dire Mais à part Que quand même Il y a quand même Des choses Superbes dans ce film Il y a même Encore plus de mystères Qu'on découvre A la fin Et au fur et à mesure Du film Enfin bref J'ai une chose à dire Merci A notre Très cher seigneur Alexandre Astier De nous avoir fait Honorer quand même Son propre univers Et également aussi L'univers de Kaamelott Franchement Merci beaucoup Monsieur Alexandre Astier Et à devant Le deuxième volet Que j'attendrai Avec impatience Et que Honnêtement Continuez A nous faire rêver Allez Cette petite vidéo Est finie Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501